Saint Antoine de Padoue, 1195-1231 De ses écrits comme d'une source pérenne d'eau limpide, beaucoup de théologiens et orateurs sacrés ont extrait et peuvent continuer à extraire leur doctrine parce qu'ils voient en nom Saint Antoine le maître et le docteur de l'église. C'est ainsi que le pape Pie XII proclamait en 1946 le saint portugais, glorifié et mort à Padoue en Italie, Saint Antoine de Padoue, docteur évangélique de l'église universelle en raison notamment de son activité de prédicateur et des recueils de ses sermons d'ailleurs inachevés. Fidèle au mouvement franciscain qui prend fête écosse pour les pauvres qu'entre leurs oppresseurs, Saint Antoine de Padoue proclame une fraternité baptismale, tirée du baptême, génératrice de justice et de charité portée par un amour du Christ, Dieu, homme et de l'église. Dans ce quatrième et dernier épisode de votre feuilleton spirituel Les Pèlerins de Dieu, en l'honneur de Saint Antoine de Padoue, tentons ensemble de scruter sa vie intérieure, sa spiritualité tout évangélique, auteur moral et ascétique dénonçant les vices, il est aussi un théologien mystique très soucieux de l'élévation amoureuse de toute âme vers Dieu. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord de France. Il s'agit de l'un des saints les plus populaires de toute l'église catholique, vénérée non seulement à Padoum où s'élève une splendide basilique qui conserve sa dépouille mortelle, mais dans le monde entier. Les images et les statues qui le représentent, avec le lys, symbole de sa pureté, ou alors avec l'enfant Jésus dans les bras, en souvenir d'une apparition miraculeuse mentionnée par certaines sources littéraires, sont chères aux fidèles. Saint Antoine de Padoue a contribué de façon significative au développement de la belle spiritualité franciscaine de Saint François d'Assise. Son contemporain, qui d'ailleurs l'a en quelque sorte adoubé comme grand prédicateur et fondateur d'écoles de théologie pour ses frères franciscains, il est marqué par des dons d'intelligence, d'équilibre, de zèle apostolique, cette ferveur et principalement de grâce mystique. Pour démarrer cette dernière émission sur sa spiritualité, nous avons eu la chance en 1981 de pouvoir avoir des études sur le corps de Saint Antoine de Padoue et on a réussi à discerner sa taille d'un mètre soixante-dix qui était au-dessus de la moyenne de l'époque, qui était robuste, gros marcheur malgré les jeûnes et puis une nourriture à base de légumes. Et surtout, on a repéré, c'est tout à fait étonnant pour sa vie spirituelle, qu'il avait notamment les genoux, montre avec évidence qu'il avait passé beaucoup de temps agenouillé en prière. La prière, c'est ce grand socle, ce cœur à cœur avec le Christ qui permet à l'âme et à toute son activité, à l'âme complètement de se déployer dans son amour envers Jésus. Alors, Saint Antoine, c'est un franciscain. Il est disciple de Saint François, il l'a rencontré, mais de loin, ils ne se sont pas fréquentés de façon très proche. Saint Antoine est plus jeune que Saint François d'Assise. Mais donc, il y a cette figure de Saint Antoine, cette figure franciscaine, qui est vraiment une grande lumière pour comprendre le personnage. Alors, tout d'abord, quand Saint Antoine recherchait cette radicalité évangélique, il ne la trouvait pas tout à fait là où il était dans sa vie de chanoine de Saint Augustin. Eh bien, c'est cette convergence entre les deux grands saints de l'appel à cette radicalité évangélique. François disait « Le Seigneur me donna de commencer à faire pénitence ». Il a vraiment vécu cette vie d'abord éloignée de Dieu, que n'a pas connue Antoine dans sa jeunesse. Mais donc, il a été gagné à cette radicalité évangélique. Et Antoine a trouvé en Saint François comme une libération, en fait, cette possibilité de pouvoir vivre vraiment l'évangile dans toute sa radicalité sans être engoncé dans des modes de vie trop aisés ou qu'il détournait de cette pureté de l'évangile. Et donc, il a pu aussi trouver ce lieu dans l'ordre franciscain. Il pouvait faire pénitence et vivre cette proximité du royaume de Dieu. Ensuite, il y a ce rapport à la croix. On y reviendra dans sa prédication. Ce rapport à la croix du Christ et à la nature. En quelque sorte, ces deux grands livres sont l'évangile, l'évangile de Jésus, donc sa simplicité, sa pureté évangélique. Et puis, ce rapport au Créateur qui se vit aussi dans la pauvreté, un rapport très proche à la nature. Et puis, enfin, un point qui rapproche énormément Saint François d'Assise de Saint Antoine de Padoue, c'est l'union entre la science et la prière. Alors, à la différence de Saint François d'Assise, Antoine a fait beaucoup plus d'études universitaires. C'est un grand savant, c'est un docteur tout à fait remarquable. Et il a été proclamé docteur de l'Église. Un aspect de sa vie qui, d'ailleurs, est relativement peu connu, est un peu occulté par toute la dimension miraculeuse. Mais Antoine, c'est un savant, c'est un docteur. Mais il va vivre cette science toute nimbée de prière et complètement engloutie, en quelque sorte, dans sa vie intérieure, dans sa vie de prière. Et il va vraiment répondre et trouver chez Saint François cet épanouissement de l'intelligence dans la vie spirituelle. François disait que les frères travaillent fidèlement et dévotement, mais n'étiennent pas l'esprit de saintes oraisons et de dévotions. Et Saint Antoine le reprenait en disant « Il me plaît que tu lises la théologie sacrée aux frères pourvu que tu n'éteignes pas l'esprit de saintes oraisons et de dévotions. » Il y a vraiment cette continuité entre l'union, entre la science sacrée et la prière, la dévotion personnelle. Saint Antoine de Padoue, à l'école de Saint François d'Assise, place toujours le Christ, vous l'avez dit, au centre de la vie et de la pensée. C'est ce qu'on appelle dans... C'est un trait typique de la théologie franciscaine. On appelle ça le christocentrisme. Dans deux grandes figures, la nativité et puis le crucifié. Mais Saint Antoine de Padoue est également un exégète. Alors un exégète, l'exégète, c'est l'explication des textes de la Bible. Jusque cette époque, jusque le XIIIe siècle, toute la théologie est biblique. On essaye de mieux connaître Dieu en lisant la Bible. Et dans ses sermons, puisque c'est le grand, un auteur sacré, il a publié des sortes de résumés de sermons, qui est son oeuvre que l'on peut encore lire aujourd'hui. Il va commenter les textes de l'écriture présentés par la liturgie en utilisant l'interprétation patristique, c'est-à-dire des pères de l'Église, des premiers temps dans l'Antiquité. L'interprétation également médiévale des quatre sens. C'est tout à fait magnifique ça, cette interprétation des quatre sens. Premier sens, il y a d'abord le sens littéral ou historique, voire repéré Jésus dans son environnement. Et puis, ce qu'il a fait. Et puis, on y ajoute, puisque ce sont quatre sens qui forment un seul, qui sont complémentaires, un sens allégorique ou christologique. C'est par exemple le cas pour l'Ancien Testament, repéré dans l'Ancien Testament, où quelles sont les figures du Christ, où le Christ apparaît en quelque sorte comme annoncé des centaines d'années avant le Nouveau Testament. Et puis, le troisième sens, c'est un sens tropologique ou moral. Comment ce texte de la Bible peut modifier ma conduite de tous les jours vis-à-vis de mon prochain. Et enfin, le quatrième sens, c'est un sens anagogique, c'est-à-dire un sens qui conduit vers la vie éternelle. Comment la lecture de la Bible peut me renseigner sur la vie après la mort. Et saint Antoine de Padoue excelle dans ces quatre sens de l'écriture et qui lui donne une richesse à cette interprétation de l'écriture complètement renouvelée. Je prendrai un dernier exemple. C'est l'explication de saint Antoine de la guérison de l'aveugle né qui se trouve au chapitre 9 de l'Évangile selon saint Jean. Et là, saint Antoine fait le lien entre la cécité physique de l'aveugle, que Jésus est en train de guérir un aveugle, et puis la cécité spirituelle de toute l'humanité, de tous les êtres humains, y compris aujourd'hui, qui est contracté par ce qu'on appelle le péché des premiers parents. Et donc, si Jésus guérit un aveugle dans l'Évangile, c'est l'approche historique, il l'a vraiment guéri, mais ça peut nous rejoindre aujourd'hui parce que tout homme peut être guéri de sa cécité spirituelle. Le fait qu'il n'arrive plus à ouvrir les yeux devant Dieu puisqu'il ne le connaît plus, et cette guérison, lorsque Jésus utilise de l'eau lors de la guérison dans l'Évangile, cette eau peut être utilisée par des prêtres aujourd'hui au nom de Jésus grâce au baptême. Nous qui dans ce mystère représentons les chérubins, représentons les chérubins, Chantons les deux trois fois saintes À la bienheureuse trinité Pèlerin de Dieu sur RCF Nord de France Une des caractéristiques très fortes de la vie de Saint Antoine de Padoue, c'est son assaise. On parle beaucoup de ses miracles, de l'aspect surnaturel, qui était quelque chose de très marquant. Ça repose aussi sur une vie d'assaise, une vie totalement donnée à Dieu dans la plus grande pauvreté. Il avait trouvé en Saint-François cette possibilité de vivre cette vie radicale à laquelle il aspirait. Il avait d'abord cherché à être martyr au Maroc et puis finalement, cette radicalité évangélique, il va la vivre au quotidien dans une vie pauvre, dénudée, dénudée de tout bien. Et donc, d'abord, au niveau de l'intelligence. Saint Antoine, c'est un grand savant, c'est un saint qui a fait énormément d'études et il va cacher cette sagesse, cette science de Dieu. Tout d'abord, dans les premiers temps dans cette vie franciscaine, il va se faire frère parmi les frères converts comme un des plus simples, incapable de prêcher. Et c'est remarqué par un de ses biographes qui le décrit ainsi. Alors que beaucoup, avant d'être disciples, prétendent être maîtres et s'installent sur des chaires comme s'ils s'asseyaient à table, fanfaronnant de grands mots à des gens qui ne comprennent rien, Antoine, lui déjà pleinement instruit dans toute l'écriture, choisit d'être compté parmi les illettrés et les inexperts plutôt qu'au milieu des savants et des maîtres. Il s'abaissa au service de la cuisine et se mêla volontiers aux humbles plutôt que de s'asseoir sur une chaire de maître. Alors c'est ce qu'il a fait en arrivant. Il n'a pas cherché, lui qui était déjà docteur chez les chanoines de Saint-Augustin, il n'a pas cherché à faire valoir sa connaissance au point qu'on ignorait totalement ses capacités à prêcher qui se sont révélées de façon providentielle comme on l'a vu dans l'une des émissions précédentes. Et donc ensuite, quand ce ministère de prédication qui était très codifié va lui être confié, eh bien il va continuer à l'exercer dans une très grande humilité. Donc cette première prédication, on voit c'est comme un moteur diesel qui a besoin de chauffer un peu. Au début, il sort de sa timidité, mais finalement il ne peut pas cacher cette puissance de prédication et il va s'enflammer en surprenant ses frères. Mais il continuera à vivre, par exemple, il tenait beaucoup à faire la vaisselle. Il était perturbé lorsqu'à la fin du repas, on le privait de ce service très simple, de faire la vaisselle. Il y tenait beaucoup, il faisait toutes les tâches quotidiennes, même avec tout le succès qu'on lui connaît, il ne s'est jamais éloigné de cette simplicité, de cette humilité du quotidien qu'il vivait au service de ses frères, par exemple dans le lavement des pieds, dans les tâches quotidiennes qu'il remplissait avec beaucoup de zèle et beaucoup d'amour. Également une immense obéissance, donc c'était quelqu'un qui se caractérisait toujours par son obéissance, à répondre de façon précise et rapide aux ordres qui lui étaient donnés, à jamais discuter. Donc cette humilité au quotidien qu'il vivait sans non plus cacher ses dons et cacher son talent qu'il acceptait de prédicateur qu'il acceptait d'exercer pour le Christ. Alors ce grand prédicateur a été proclamé, vous l'avez dit, docteur de l'Église. C'est un des plus grands théologiens franciscains. On peut le rappeler, c'était l'objet de notre première émission. Il a été formé par les chanoines, c'est-à-dire ces prêtres qui entouraient l'évêque. L'évêque qui est le plus grand prédicateur de chaque diocèse, qui transmet l'intégrité de la foi, de la doctrine. Et donc il a reçu la meilleure formation possible au Moyen-Âge. Et au Moyen-Âge, on se formait comment ? En lisant les grands pères de l'Église, Saint Augustin, Saint Grégoire le Grand et les pères latins, mais également les pères grecs en langue grecque, Saint Grégoire de Nice, Saint Grégoire de Naziance, etc. Et puis il a lu également, parce qu'on a retrouvé, les historiens ont fait des recherches, ils ont retrouvé les différentes bibliothèques, notamment au Portugal, à Saint-Vincent de Lisbonne et Sainte-Croix de Coimbra, les auteurs classiques, Horace, Ovid, latin, et puis le droit également des livres de médecine, ce qui va lui permettre d'avoir une profondeur à la fois conceptuelle sur la nature, sur l'intérieur de l'homme, pour pouvoir mieux expliquer la foi, sachant que toute cette culture, d'abord biblique, puis théologique, était matinée, était influencée par sa note d'intériorité. cette Lectio Divina qu'il a accomplie toute sa vie de méditation personnelle, de rumination de la parole de Dieu et puis de la prière. Et là, dans la théologie franciscaine, il a été l'initiateur, selon la belle analyse du pape Benoît XVI qui lui a consacré une catéchèse, il a évoqué notamment le rôle assigné à l'amour divin qui entre dans la sphère affective de la volonté du cœur et qui est également la source d'où jaillit une connaissance. En fait, on connaît parce qu'on aime et nous aimons et donc nous connaissons de mieux en mieux. Il a dans ses sermons cette très belle formule la charité et l'âme de la foi, elle la rend vivante. L'amour, sans l'amour, la foi meurt. Et seule une âme qui prie peut accomplir des progrès dans la vie spirituelle et tel est véritablement l'objet privilégié de la prédication de Saint Antoine dont on a conservé les fameux sermons. Voilà, ces sermons sont vraiment la base sur laquelle il a été proclamé docteur de l'Église. Donc des sermons qui sont plutôt des résumés ou des manuels de prédication. Ce n'est pas directement les sermons tels qu'ils étaient donnés à l'Église, mais c'est plutôt des aides pour les prédicateurs pour pouvoir développer leur propre prédication. Et donc ces sermons, on voit, ils s'abreuvent aux deux sources de Saint Antoine. On peut dire le livre de la parole d'abord et puis le livre de la nature en quelque sorte. Donc avec cette contemplation mystique de la création dans lequel on voit aussi l'image de Dieu et beaucoup d'images qui sont données de façon très concrète pour faire comprendre les choses. Alors cette prédication de Saint Antoine, elle a à la fois cette profondeur spirituelle et en même temps cet aspect visuel qui fait qu'il peut s'adresser à un public très large pour se faire comprendre. Alors pour en donner un exemple, il parle, donc c'est une prédication aussi très exigeante. Donc il ne faut pas, donc on parle d'Antoine comme avec beaucoup de douceur et en même temps beaucoup d'exigence, il était capable de frapper les cœurs des plus humbles et des plus durs. Alors il parle ainsi de l'épisode de la transfiguration Jésus prend avec lui Pierre, Jacques et Jean et les emmène sur une très haute montagne. Alors Saint Antoine explique, la montagne par sa hauteur désigne la vie sainte, c'est là que l'on trouve le Seigneur. Mais crois-moi, la montée est difficile, la montagne est élevée, veux-tu la gravir plus facilement ? Procure-toi l'échelle dont parle le livre de la Genèse. On voit sa capacité à faire les liens dans toute l'écriture. Cette échelle comporte deux montants et six marches. L'échelle désigne Jésus-Christ, les deux montants, sa nature divine et sa nature humaine. Les six marches sont l'humilité de Jésus, sa pauvreté, sa sagesse et sa miséricorde, sa patience et son obéissance jusqu'à la mort sur une croix. Ainsi donc, les vertus de Jésus sont les barreaux de cette échelle qui permettent de monter vers la sainteté. Il faut limiter. Alors il poursuit, l'échelle est dressée, montée donc près là de l'Église et fidèle de Jésus-Christ, contemplée combien le Seigneur est bon et descendée pour secourir et conseiller car c'est cela même dont le prochain a besoin. nous qui dans ce mystère représentons les chérubins représentons les chérubins Chantons les deux trois fois saintes à la bienheureuse trinité Pèlerin de Dieu sur RCF Nord de France Dans ses sermons, saint Antoine de Padoue parle de la prière comme d'une relation d'amour qui pousse l'homme à un tendre dialogue avec le Seigneur créant une grande joie qui enveloppe doucement l'âme en prière. Saint Antoine nous rappelle que la prière a besoin d'une atmosphère de silence qui ne coïncide pas forcément avec le détachement du bruit extérieur mais qui est plus profondément une expérience intérieure qui vise à éliminer les distractions provoquées par les préoccupations de l'âme en créant le silence dans l'âme elle-même. Et il donne quatre attitudes indispensables pour la prière. C'est ouvrir avec confiance son cœur à Dieu. Tel est le premier pas de la prière selon saint Antoine de Padoue. Pas simplement saisir une parole mais ouvrir son cœur à la présence de Dieu puis s'entretenir affectueusement avec lui. Deuxième attitude. La troisième en le voyant présent avec moi. Enfin, et chose très naturelle lui présenter nos besoins les intercessions et si vous avez la chance d'aller à la basilique saint Antoine de Padoue vous voyez le mur où les personnes viennent poser leurs mains et le nombre de messages qui sont transmis au Seigneur par l'intermédiaire de saint Antoine de Padoue. Enfin, le louer et lui rendre grâce. Et saint Antoine de Padoue et la louange c'est évidemment il aime le Christ mais par l'intercession lui-même de la Vierge Marie il a consacré sept sermons à la louange de la Vierge et il est un vrai auteur marial il lui a donné notamment le titre il l'appelle à la suite de saint Bernard de Clairvaux le grand cistercien du siècle précédent qui est Marie sinon l'étoile de la mer le sillage lumineux qui conduit au port ceux qui sont agités dans l'amertume de ce monde non Marie la Vierge Marie notre maman du ciel aimable aux anges non terrible aux démons salutaire aux pécheurs le nom de Marie agréable aux justes. On peut retenir de saint Antoine de Padoue son actualité pour aujourd'hui quelques traits qui peuvent nous inspirer tout d'abord ne pas avoir peur du miracle et essayer de comprendre la signification de ces manifestations de puissance de Dieu saint Antoine avait la foi et il exerçait il produisait ces miracles il les produit toujours au nom du Christ avec cette signification profonde qui aide à la conversion du coeur et donc on voit ça dans l'évangile de Jésus on voit ces actes de puissance et donc c'est normal aussi qu'on les voit dans le corps de l'église et donc il faut pouvoir invoquer cette puissance du Christ et la laisser opérer ces miracles à cela s'ajoute une grande exigence de vie une lutte à mort contre le péché avec ce désir du martyr qu'il a d'abord épousé ensuite qu'il va vivre au quotidien avec une assaise avec une grande sévérité contre le péché c'est pas quelqu'un qui discute qui monnaye voilà il est absolument intransigeant contre le mal et le péché ensuite une grande bonté il savait s'adapter à tous et donc faire avancer cette exigence de sainteté sur un fond d'amour de miséricorde et de bonté en s'adaptant pour que chacun puisse faire le pas qui lui était possible là où il était donc ça c'est autant de thèmes qui sont qui sont très importants pour nous aujourd'hui pour retrouver un certain dynamisme spirituel dans une époque où on s'est attiédit à molly où on a une foi qui produit plus beaucoup parce qu'elle n'a pas cette vigueur évangélique que saint Antoine avait su retrouver saint Antoine de Padoue le grand intercesseur peut être également qualifié de mystique la grande mystique du 16ème siècle sainte Thérèse d'Avila qui a réformé le Carmel avec son ami saint Jean de la Croix voyait en saint Antoine de Padoue avec l'enfant je la cite un des grands contemplatifs qui ont aimé et gardé auprès d'eux leur ami le plus cher Jésus Christ et effectivement dans ses sermons le mot contemplation revient plus de 300 fois et non seulement dans ses sermons mais également dans sa vie puisque son existence est jalonnée de moments de haute contemplation soit par des pratiques religieuses quotidiennes soit surtout par les moments de vie solitaire qu'il s'aménageait après des périodes de grande activité puisque c'était un grand prédicateur il avait des petits ermitages que ça soit au Portugal où il apprend les délices de la vie contemplative franciscaine saint François d'Assise est un très grand mystique un grand contemplatif mais également en Italie ou alors dans les grottes de Brive où il y a encore un lieu de pèlerinage aujourd'hui pour saint Antoine de Padoue il est découvré le silence et le charme d'une vie éloignée des bruits des villes pour mieux y revenir et enflammer les auditeurs de sa grande prédication et dans ses sermons on peut également utiliser un itinéraire vers de l'âme vers le Christ allant de l'appel général à la vie mystique jusqu'à son sommet où il parle des noces mystiques de l'âme avec l'Esprit Saint selon le beau vocabulaire du cantique des cantiques et si saint François d'Assise est très fort excelle par l'admiration et la louange saint Antoine de Padoue y ajoute le sel de la sagesse et de la discrétion le dernier mot lui revient cette très belle citation pour tous les prédicateurs puisqu'il est un petit peu le patron des prédicateurs si tu prêches Jésus il libère les cœurs durs si tu l'invoques il adoucit les tentations amères si tu penses à lui il t'illumine le cœur si tu le lis il te comble l'esprit Jésus psique mais ... jésus 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 il t'all qui jésus �